Je vous remercie d'être revenu aussi nombreux, je suis très touché, d'autant plus que j'ai été très 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 rapide, je ne vais pas essayer de faire des rétractationnèses, mais je voudrais au moins vous signaler ce que j'aurais dû faire, cette toute petite bibliographie sommaire qui concerne trois articles, trois livres importants qui recoupent ce sur quoi je suis passé très rapidement dans la dernière partie, donc Hatsoutané lui-même. Je vous recommande en particulier le premier qui est très intéressant de ce point de vue de la modernité, de la confrontation, de l'invention d'une modernité rêvée par Hatsoutané, et un livre, un article de mon ami Yanaga Noboumi, qui malheureusement veut maintenant écrire en anglais, alors que c'est un parfait francisant, mais qui a écrit aussi, vous voyez, de ce point de vue aussi, qui montre la curiosité intellectuelle de Hidata, et François Massé qui étudie quelque chose sur quoi je pourrais revenir tout à l'heure, cette espèce de mystique, de hiérographie, plutôt que de hiérographie, mais les deux sondiers d'ailleurs, et qui montre aussi cette inquiétude de Hidata Hatsoutané pour le fait, qui va nous amener tout de suite dans le début du sujet d'aujourd'hui, pour la situation linguistique et graphique du Japon à l'égard de la Chine, n'est-ce pas ? Donc nous avons, je pense, hier quelqu'un a parlé de Hidata Hatsoutané et du nationalisme, c'est vrai que c'est un peu, il est à mon sens un peu trop catégorisant de le définir comme un nationaliste, il n'avait pas tellement l'idée de ce que c'était à l'époque, mais il a été repris par les nationalistes japonais, d'ailleurs pas tout à fait, comme il l'aurait voulu certainement. Mais ce qui est donc dans cette pensée de Hatsoutané, qu'il partage, comme je vous l'ai dit hier, avec bien des penseurs de l'époque d'Edo, du 18e siècle japonais, du 19e, et peut-être encore quelques-uns maintenant, mais ils ne sont pas si rares que ça, il y a une sorte de mystique, de l'originalité du Japon dans le monde, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de la petite image d'hier où la cosmographie de Hatsoutané, vous aviez le Japon au milieu de deux grands continents qui étaient ailleurs, l'étranger, et c'est tout à fait symptomatique de la pensée. Je peux citer à cet égard un diplomate chinois, que la Chine a eu pendant quelques années, au 19e siècle, des relations non seulement apaisées, mais même intenses avec le Japon, des relations intellectuelles aussi, scientifiques bien sûr, et des voyageurs chinois sont allés en Chine, au Japon, et ont découvert le Japon dont ils se moquaient bien avant. Enfin, ils savaient que ça existait pour les relations commerciales qu'ils entretenaient du côté de Nagasaki, mais c'est à peu près tout. Et c'est amusant de voir l'ironie, n'est-ce pas, de ce voyageur chinois qui est emprunt de cette idée de la centralité de la Chine, et il dit, je me souviens d'un passage où il dit, tout le monde connaît maintenant depuis Xi Jinping, l'expression chinoise sous le ciel, n'est-ce pas, Tianxia, qui désigne, enfin, ça désigne un peu ce qu'on veut, mais autrefois en Chine, ça désignait avant tout la Chine, et puis ensuite le monde. Et le Japon, ayant pris beaucoup de vocabulaire chinois, comme j'ai appelé aussi le Japon, donc Tenka, c'est-à-dire la prononciation japonaise de Tianxia. Et ce diplomate chinois, enfin, qui n'était pas très diplomate dans ses notes personnelles, disait, oui, leur petite province de quelques lieux de longueur, il n'hésite pas à l'appeler sous le ciel, et leur roi telet de son village, il l'appelle empereur, n'est-ce pas, vous voyez, c'était le... Alors, Hatsutane, bien sûr, comprenait bien qu'aux yeux du continent, le Japon n'était pas le centre du monde, et lui voulait le remettre. Et dans cette indignation à l'égard de la marginalité du Japon, une marginalité qui, je l'ai peut-être dit très rapidement hier, était entretenue au Japon même, n'est-ce pas, il y a plusieurs appellations du Japon, mais une appellation qui est très ancienne et qui provient du mélange de deux passages d'écriture bouddhique, toujours le bouddhisme, n'est-ce pas, on l'appelait les grains de millet dispersés au bord du monde, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'archipel japonais était donc comme des petits grains de millet dispersés dans la mer auprès du continent, donc vous voyez, c'est très modeste. Et Hatsutane ne voulait pas de ça, mais ce qui l'indignait justement, c'était, alors comme je vous l'ai dit hier, il avait mis la voix du Japon, la voix des dieux, et partant la langue japonaise au milieu de sa pensée, au centre de sa pensée, ce qui l'embêtait beaucoup, c'est qu'il n'y avait pas d'écriture japonaise avant l'écriture chinoise, n'est-ce pas. Là c'est un petit prologue, mais vous allez voir que ça... et c'était un esprit, comme je vous l'ai dit, curieux, un peu brouillon et en même temps inventif, et il s'est lancé dans une histoire absolument invraisemblable qui est sa découverte de l'écriture des dieux, disant que, voilà, il existait une écriture japonaise bien avant l'arrivée de l'écriture chinoise dans l'archipel, bien avant l'invention du syllabaire japonais, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, cette écriture, c'est donc l'écriture de l'âge des dieux, n'est-ce pas, Shinda Emoji, et il fait plusieurs traités là-dessus, dont il nous explique en détail l'écriture avec les équivalents phonétiques et tout ça, c'est absolument parfait, sauf qu'un petit détail, que quelques-uns se sont quand même empressés de lui faire remarquer, ce qu'il appelait l'écriture des dieux, c'était tout simplement l'alphabet coréen, l'alphabet coréen moderne qui avait été créé au milieu du 15e siècle, donc j'oublie toujours si c'est le 14e ou le 15e, c'est le fameux alphabet Hangul qui a été fait par le roi Chesong, et alors on l'a fait remarquer cette année qui, évidemment, lorsqu'on est lancé sur quelque chose, la contradiction, il n'y a pas d'argument qui tienne, n'est-ce pas, donc il a dit, c'est très simple, c'était bien l'alphabet japonais des dieux, mais il est passé en Corée, et les Japonais l'ont oublié lors des premières expéditions guerrières du Japon en Corée aux alentours du 6e siècle, alors voilà, il s'était relevé comme ça, et cette idée, et mon ami François Massé montre bien que cette idée de... Alors là, pour le coup, les nationalistes japonais n'ont pas renoncé tout de suite à cette invention, et ont gardé cette idée, enfin de moins en moins défendable, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour vous dire que c'était des choses très importantes, parce que justement, comme je vous l'ai dit hier, nous avons une langue japonaise très différente du chinois, vraiment bien plus différente que... Je vous dis, c'est une différence qui équivaut à la différence entre le français et le finnois, par exemple. C'est-à-dire deux groupes de langues qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et simplement, dès le début de l'histoire japonaise, cette langue a été notée d'abord en écriture chinoise, avec tout un processus qui a sans doute existé très tôt. On a de plus en plus d'arguments pour ça, mais dès le 7e, 8e siècle, on écrivait en chinois et on oralisait le texte en japonais. Donc ce n'était pas une prononciation chinoise, on faisait une sorte de traduction automatique, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de tout à fait passionnant. et qu'on transposait donc dans la langue japonaise. Et au début, semble-t-il, avec aussi peu de mots chinois que possible. C'est un procédé qui n'est pas né au Japon. Il est né en Corée, ça on le sait de façon indubitable maintenant. Simplement, les Coréens l'ont complètement laissé tomber. Et là aussi, ça va revenir sur un argument dont j'ai parlé hier et sur lequel je reviens tout de suite. Si les Coréens ont laissé tomber la culture de cette oralisation coréenne, de ce procédé d'indigénisation du chinois en Coréen, c'est largement, lorsqu'on est arrivé à la dynastie de Choson au XVe siècle, aux alentours de l'an 1400, une dynastie coréenne, mais qui était anti-bouddhique et profondément confucianiste. Et il y a eu vraiment une sorte de persécution du bouddhisme où, comme vous le savez, les grands temples coréens sont maintenant à la campagne. Ils sont à la campagne parce qu'on les a chassés des villes. On ne voulait pas de ces parasites sociaux dans les grandes villes coréennes. Et donc, comme je l'expliquais hier, comme je vais y revenir dans un instant, c'est vraiment le bouddhisme qui est l'espèce d'élément qui permet de mélanger les deux. Si vous n'avez que le confucianisme, comme ça s'est passé en Corée à partir de l'an 1400, enfin du XVe siècle, eh bien cette fusion des deux langues disparaît. L'alphabet coréen a été inventé très tôt au milieu du XVe siècle. Je ne sais jamais si c'est 1357 ou 1457, excusez-moi. C'est à base alphabétique, mais il a été très peu employé. Il était employé, c'était presque un objet de honte de connaître l'alphabet coréen pour les lettrer. N'est-ce pas, ça voulait dire qu'il n'était pas assez intelligent pour apprendre les caractères chinois. C'était réservé aux femmes, aux gens simples. Et d'ailleurs, le roi qui préface cette première introduction à l'alphabet coréen dit que c'est pour les simplets, n'est-ce pas, les gens bêtes, ignorants. Alors que, comme je vous l'ai dit hier, le Japon, dès le VIIIe siècle, a eu ce coup de génie de mettre dans les deux premiers textes écrits au Japon en chinois, mais dans une perspective japonaise, où l'on dit que la poésie japonaise, écrite, composée en langue japonaise, est faite par les dieux. Donc les dieux, la poésie d'emblée est posée, et la langue japonaise à côté, est posée comme une institution divine. Et ça, c'est très important. Et donc, à partir de cela, pour moi, l'histoire intellectuelle et littéraire du Japon va se développer dans cette relation évolutive, comme je l'ai souligné hier, entre la langue écrite chinoise et la langue écrite japonaise. Nous parlons plutôt d'écrit. Et c'est pour ça que je parle de langue classique. Langue classique, qu'est-ce qu'une langue classique ? C'est tout bêtement une langue apprise en classe. C'est-à-dire, ce sont les langues qui ne sont pratiquement jamais, enfin, il y a encore des langues naturelles, c'est-à-dire, encore qu'il y ait beaucoup d'exceptions. Mais que l'on apprend de façon scolaire. Il y avait tout un enseignement au Japon, dans les deux langues, au Japon. Et une bonne partie de l'histoire japonaise a consisté à montrer à montrer que la langue japonaise était du même niveau que la langue chinoise. Alors, je vais revenir un peu plus approfondi là-dessus. Parce que, évidemment, à première vue, je n'ai pas d'illustration. tenez par exemple cette très belle illustration. Oui. Vous voyez ici, dans l'espèce de cartouche, vous avez à droite, très reconnaissable, des caractères chinois. Et à gauche, beaucoup plus entortillé, des caractères syllabiques japonais. Vous voyez tout à fait le contraste entre les deux. Et vous voyez aussi le substrat idéologique qu'il y a derrière. parce que cette personne jouant du luth qui est vraiment très japonaise d'aspect de vêtements, elle s'appelle Benzaiten en japonais, la déesse de l'éloquence. Mais c'était en réalité la forme japonaise de Sarasvati, la déesse indienne de l'éloquence qui est devenue au Japon l'une des divinités japonaises les plus appréciées. Et en plus, se mêlant avec les croyances autochtones, en particulier, elle apparaît souvent dans certains structures sous une forme reptilienne ou dragon, serpent, etc. Et là, vous la voyez, c'est à Enoshima, n'est-ce pas près de Kamakura. Alors, cela montre très bien comment les deux langues se sont unies par l'intermédiaire du bouddhisme et pourquoi cela ? L'idéologie bouddhique donne, les doctrines bouddhiques donnent, ménagent l'espace pour les deux dimensions de la langue. Je vous ai, comme mon confrère Jean Leclerc, l'a rappelé hier, j'ai beaucoup travaillé sur l'école japonaise Tendai, qui est une sorte de scolastique japonaise. Et l'un des dogmes, si je puis dire, le plus important de cette école, c'est les deux vérités. Alors, ce n'est pas la double vérité de la philosophie médiévale, ce sont les deux vérités qui naissent en un, n'est-ce pas ? Vous avez la vérité ou la réalité. Vous avez la réalité phénoménale et vous avez la réalité ultime. Et en réalité, dans le Tendai, les deux ne sont pas opposés, mais ils ont vocation à se réunir dans une fusion qui vient de la méditation. Il y a énormément de poèmes qui insistent justement, les poèmes écrits dans un état où les deux vérités sont réunies. Et donc, pour cette, je vous ai dit que c'est vraiment à l'époque médiévale japonaise que cette harmonie des deux langues s'est faite, c'est vraiment fondé sur les principes bouddhiques qu'on a réussi ce tour de force. Et vous vous souvenez hier, je reviens très rapidement sur ce que j'ai dit hier à propos du grand roman de l'an 1000, le Genji Monogatari, le roman du prince Genji, le dit du Genji, comme le traduit René Siffère, qui est vraiment le monument de la langue japonaise, de la littérature japonaise, encore maintenant. Alors, il a été à la mode pendant quelques années de dire que le Genji avait été mis artificiellement au centre de la littérature japonaise pour se plier aux catégories occidentales d'histoire de la littérature, etc. Mais que ce n'est pas vrai du tout. Le Genji a, dès le début, une place vraiment éminente dans la culture japonaise. Il y a eu des commentaires, il y a eu des parodies, il y a eu des transpositions. C'est vraiment une idée centrale. Et comme je vous l'ai dit hier, dans ce fameux nom où la romancière Murasaki Shikibu apparaît comme fantôme, n'est-ce pas, et rend un culte à son héros, il est dit dans ce nom que la romancière Murasaki Shikibu est une incarnation, un avatar du Bodhisattva Avalaokiteshvara en sanscrit, c'est-à-dire Kannon en japonais, ce n'est pas Kuan Yin en chinois. Et donc, ce n'est pas une personnalité comme tout le monde. Il était venu, son roman, qui est un roman à l'eau de rose, presque. Parce que j'avais autrefois fait une petite présentation d'un délicieux texte d'un journal intime japonais écrit quelques années après l'apparition du Genji par une toute jeune fille. Enfin, c'était des réminiscences, mais elle avait 13 ans lorsqu'elle parle de cet épisode. C'était la fille d'un petit fonctionnaire de province qui vient à Kyoto. Elle a 13 ans, n'est-ce pas. Et elle dit, chic, je viens à Kyoto, je vais enfin quitter la province et je vais pouvoir lire le Genji Monogatari dont je n'avais que des fascicules. Il a été toujours distribué en fascicules séparées. Elle lisait cela comme un roman de la collection Harlequin, n'est-ce pas. Et elle le dit, et alors sa tante lui apporte les 54 fascicules, elle dit, je me mets dans mon lit à baldaquins et je n'aurai pas changé de place avec l'impératrice, n'est-ce pas. Donc, vous voyez, tout le monde pouvait le dire, mais après, vous avez eu des grands commentateurs. Et alors, vous avez bien voulu parler de ma traduction du Sutra du Lotus. C'est pour ça un peu que je l'ai faite aussi. C'est qu'on a fait des... On a développé l'idée selon laquelle le Genji Monogatari est une transposition du Sutra du Lotus. Et avec des rites, des rites de récitation où l'on coordonne, on met en correspondance les chapitres du Sutra du Lotus et les chapitres du Genji. Donc, c'est pour vous dire... Vous voyez que dans cette époque de l'an 1000, c'est par le bouddhisme que ce roman, qui est en japonais, il faut bien que je rappelle ça, il n'est pas du tout en chinois classique. Il est écrit dans un japonais magnifique, d'ailleurs, qui est très difficile à comprendre et à traduire. à l'époque, c'était le japonais de la cour de l'époque. Donc, la petite fille de 13 ans le comprenait parce que son père était fonctionnaire. Mais au bout de 40, 50 ans, cette langue avait disparu. Et donc, maintenant, il faut des commentaires considérables pour la retrouver. Mais vous voyez que c'est dans l'idéologie bouddhique que ce symbole roman vernaculaire, si j'ose dire, et Sutra du Lotus, et Sutra du Lotus, qui est le texte bouddhique le plus important au Japon à l'époque, n'est-ce pas, sont mis ensemble. Le Sutra du Lotus est en chinois, est en chinois classique, n'est-ce pas, c'était une traduction du sanscrit, mais évidemment, on ne le lisait pas en sanscrit. Et le Genji Monogatari est en japonais. Avec un japonais, d'ailleurs, on en emploie très peu de caractère chinois. Donc, vous voyez que c'est donc cette idéologie de l'intégration des deux dimensions qui passe par la langue et qui a, en quelque sorte, sauvé la langue japonaise, sauvé le prestige culturel de la langue japonaise en en faisant la langue de la poésie japonaise, du Waka. Le Waka, donc la poésie japonaise, est au même niveau que le Shi chinois, c'est-à-dire le Shi, en chinois, c'est-à-dire le poème chinois, mais qui est entièrement différent. Et il y a plus encore, comme l'écriture chinoise est une écriture, alors qu'on peut définir, je ne sais pas, idéographique, logographique, enfin, tout ce que vous voulez, mais essentiellement, c'est une écriture où un signe, un graphème, équivaut à un son, une syllabe qui peut être très complexe, qui l'était encore beaucoup plus autrefois, et le plus souvent avec un sens. Il y a des mots bisyllabiques en chinois ancien, mais la plupart du temps, ce sont des, enfin, très souvent, ce sont des termes importés, des mots comme raisin, par exemple, chameau, des choses comme ça. Alors que le japonais n'a absolument pas cette structure, c'est une langue plurisyllabique avec une morphologie, n'est-ce pas, les verbes se conjuguent, les adjectifs se conjuguent, il y a une conjugaison des adjectifs et pas une déclinaison, et donc les signes, les caractères japonais n'étaient pas très pratiques pour noter cette langue. Et peu à peu, justement, dans cette période de Heian, s'est élaboré le syllabeur japonais qui vient de, là aussi, il vient d'une pratique bouddhique déjà instaurée en Chine pour noter les prononciations des mots sanscrits. On a simplement fait évoluer les caractères chinois pris dans leur sens phonétique de plus en plus loin de la forme originelle pour aboutir à des formes qui sont à peine reconnaissables et qui deviennent indépendantes. Donc ça devient une écriture syllabique. Or, l'écriture indienne traditionnelle, l'écriture indienne traditionnelle est une écriture, comme on dit parfois, alphabéto-syllabique ou il y a plusieurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas de phonème isolé, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas de b, p et tout cela dans l'écriture indienne. Vous avez forcément une voyelle d'appui. pas, papi, etc. Donc, c'est exactement le principe, si vous voulez, de l'écriture japonaise. Et vous avez eu des moines japonais à la fin de cette période médiévale dont je vous parle qui ont commencé à faire le saut idéologique en quelque sorte en disant, ben nous, notre écriture phonétique, c'est comme l'écriture indienne. donc on est beaucoup plus près des sources du bouddhisme que les chinois. Et ils sont arrivés à une nouvelle conception où les wakas, donc les poèmes japonais, ne sont pas seulement l'équivalent des poèmes chinois, mais c'est en plus l'équivalent de darani, c'est-à-dire de formules plus ou moins magiques, de formules plus ou moins efficaces japonaises. Là, je vous en donne un exemple très fameux. C'est transmis au Japon. Les japonais sont l'un des pays bouddhiques d'extrême-orient qui ont gardé le mieux, préservé le mieux la tradition de l'écriture indienne traditionnelle, tout en la changeant considérablement et je dirais en l'améliorant esthétiquement, en en faisant avec un ductus de caractère chinois, ce qui fait ce qui fait au point d'ailleurs que le grand sinologue néerlandais Van Gullick avait fait un livre sur cette écriture Siddam par lequel il se proposait d'introduire cet alphabet, cette écriture en Inde pour relancer une tradition calligraphique indienne. Vous voyez qu'avec le bouddhisme nous avons un triangle extraordinaire, le chinois, le japonais couronné par une langue mythique, il y avait très peu de gens mystiques et mythiques qui connaissaient le sanskrit, on ne connaissait que des mots, des vocables sanskrit mais il n'y a jamais eu de description de la grammaire sanscrite par exemple, il y a eu des tentatives mais on n'avait jamais compris le système grammatical sanskrit au Japon mais c'était en quelque sorte la dimension ultime de cette procession ontologique qui descend dans notre monde. et alors vous voyez c'est toute cette idéologie que reposait la langue japonaise que Hatsutane voulait restaurer dans son intégrité purement japonaise vous voyez qu'il y avait du travail à faire il fallait le principal travail à faire c'était se débarrasser du bouddhisme c'est ce qu'il a donc essayé de faire comme je vous l'ai dit en plusieurs en plusieurs en plusieurs étapes mais et c'est très intéressant c'est pour ça que nous allons je pense comme ça pour arriver à des questions plus actuelles alors comme je vous l'ai dit il n'a pas renoncé au caractère chinois il l'écrivait il l'utilisait et c'était un grand lettré comme son maître son maître en rêve n'est-ce pas Norinaga aussi ils écrivaient avec beaucoup de caractère chinois mais au lieu de prononcer ces caractères à la sino-japonaise c'est-à-dire tout à l'heure je vous ai parlé de Tien-Shia n'est-ce pas qui devient Tenka en japonais donc on voit très bien l'évolution phonétique mais vous avez une façon tout à fait japonaise de lire Tenka qui est Ame no Shita alors là vous voyez ça n'a plus rien à voir Ame veut dire le ciel et Shita sous donc c'est sous le ciel c'est exactement la même chose sauf que ça passe en japonais et pour un japonais le lien avec la Chine est rompu si vous voulez ce sont des associations sémantiques qui se font entièrement à l'aide de la langue japonaise et qui renvoient à la mythologie japonaise du début du 8ème siècle où les dieux vous avez les dieux du ciel le terme de Ame ou Ama en composé joue un rôle très important donc prononcer Ame no Shita c'est un lien avec la Chine évidemment mais il obtient une sorte d'indépendance autonome oui d'indépendance et bon ça c'est un exemple tout à fait frappant mais Atsutane est allé beaucoup plus loin là-dedans et il avait commencé à faire une sorte de se lancer dans une sorte de campagne de purisme linguistique où il prenait des termes chinois fondamentaux qu'il lisait en japonais de façon qu'on ne faisait pas avant mais qui est tout à fait compréhensible un mot très simple par exemple qui est Gakmu en Shewen en chinois n'est-ce pas qui veut dire la science Wissenschaft n'est-ce pas pas la science scientifique mais le monde de connaissances l'épistémie si vous voulez et au lieu de dire Gakumon comme tout le monde il propose la lecture monomanabi donc il n'a rien à voir mais qui veut dire apprendre les choses l'apprentissage l'étude des choses et il a fait ça de façon assez systématique et on pouvait comme nous sommes pratiquement à la veille de la modernité ça aurait pu très bien se continuer à la modernité et par exemple on aurait pu faire des mots comme téléphone télégraphe et tout ça on aurait pu faire avec le système d'ailleurs je me suis amusé à le faire avec quelques amis japonais mais je ne pense pas que ça prenne beaucoup mais seulement je pense qu'Atsutani était tout à fait leur effet mais il est mort en 42 ou 43 n'est-ce pas donc 1843 donc c'était avant la refondation de Meiji et ce qui est très intéressant c'est comme je vous l'ai dit hier du point de vue idéologique la période de Meiji a commencé par une répression une répression une persécution du bouddhisme on a voulu se débarrasser on a vraiment impliqué les idées d'Atsutani en disant voilà le bouddhisme pernicieux ce sont des parasites ce sont des agents il y a tout un passage d'Atsutani dans lequel il dénonce les pauvres moines bouddhiques comme des agents de l'étranger n'est-ce pas d'une cinquième colonne cinquième colonne japonaise qui est là depuis chinoise qui est là depuis des siècles tapis au Japon prêts à livrer le pays à la Chine donc et ça ça a marché il y a vraiment eu pendant quelques années ça n'a pas été sanglant mais ça a été appauvrissant et mais il y a quelque chose sur laquelle les autorités japonaises alors vous savez c'est difficile de définir qui est en tout cas le Japon en général ne l'a pas suivi dans cette idée de purisme et là ils ont fait encore une fois un coup de un coup de joli on peut dire toujours linguistique n'est-ce pas au lieu de rejeter l'écriture chinoise le vocabulaire chinois etc ils ont réutilisé le chinois un peu comme nous nous utilisons le latin et le grec pour faire nos néologismes soit téléphone automobile etc etc et ils ont refait tout le vocabulaire à l'époque tout le vocabulaire technique scientifique philosophique occidental sur des bases chinoises parfois avec des choses qui existent déjà en Chine parfois avec des vieux mots qu'ils ont réactualisés par exemple le mot de nature le mot de nature ne veut pas du tout dire la nature des écologistes actuels mais il est maintenant utilisé dans ce sens c'est un vieux mot un vieux terme philosophique chinois et donc les japonais comprenant le rôle disons alors de dialogue ou d'expansion que permettait le contrôle de la de la langue de la langue moderne dans l'extrême orient s'est lancé dans cette modernisation donc non pas japonaise mais sino-japonaise de façon à pouvoir la diffuser dans tout l'extrême orient et ce qui a permis dans cette période je vous dis de de brève mais intense de de sympathie entre la Chine et le Japon à la fin du 19ème siècle à une quantité d'intellectuels japonais excusez-moi d'intellectuels chinois de se rendre au Japon et c'est par l'intermédiaire des traductions japonaises qu'ils avaient puisque le japonais bien que langue différente le japonais écrit était truffé de mots c'est un peu comme l'anglais pédant du 18ème 19ème siècle était truffé de termes sino-japonais donc ils ont adopté aussi ces mots qui signifiaient tout de suite quelque chose en chinois même si on les comprenait de travers mais ça voulait dire quelque chose et c'est par ce bien que la modernité est arrivée en Chine en Corée et au Vietnam ce vocabulaire est allé jusqu'au Vietnam alors on voit que là il y avait deux langues classiques au Japon le chinois classique et le japonais classique le nationalisme bien conçu aurait voulu qu'on élimine le chinois classique ce qu'on a essayé de faire mais ce n'est pas ce qui a été fait et on a privilégié le rapport avec l'étranger un rapport certes de domination mais pas seulement ça je pense qu'il y avait vraiment une véritable une véritable le Japon aurait été à la tête de ce mouvement panasiatique culturel d'ailleurs on a lancé à l'époque la sphère ce qu'on appelait la sphère culturelle des idéogrammes n'est-ce pas pour cette donc vous voyez que cette idéologie nationaliste peut parfois avoir de brusques détours qui reposent sur d'autres sur d'autres motivations mais encore une fois c'est c'est la langue et l'écriture qui sont derrière qui sont derrière tout cela et le le je 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 reviendrai peut-être à la fin là-dessus mais sinon comme je ne sais pas si j'avais le temps de le dire à la fin je le dis légèrement maintenant mais vous voyez que on peut dire que jusqu'à l'époque jusqu'en 1930 30 35 avant que vraiment le sentiment anti-japonais naisse en Extrême-Orient le Japon était à la tête d'une d'une vague de modernisation en philosophie aussi très importante mais à la fin de la guerre à la fin de la Seconde Guerre mondiale on voit alors il y a une époque bien sûr une époque très très trouble pour la Chine etc mais on voit maintenant lorsqu'on sort un peu de cette période très très embrumée on voit une situation parfaitement inversée c'est-à-dire que les Japonais maintenant ont complètement renoncé à la maîtrise de la langue c'est-à-dire que toutes les inventions occidentales sont immédiatement importées telles quelles en anglais en anglais japonisé n'est-ce pas donc incompréhensible pour les américains et inintelligible pour les japonais mais c'est et alors que les Chinois eux ça c'est remarquable gardent la maîtrise de la langue et la plupart des concepts récents sont transcrits exactement sur les sur les principes qui ont été établis au XIXe siècle sont établis en chinois c'est-à-dire que les Chinois gardent la maîtrise de leur langue pour incorporer les inventions occidentales alors ça peut être très amusant puisque comme vous le savez le chinois le chinois est une l'écriture chinoise a forcément un sens alors il y a il y a une petite série de caractères qu'on n'emploie plus volontiers pour le pour le pour le pour le la phonétique donc le sens est légèrement mis en retrait en retrait mais il y a aussi énormément de 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 caractères que l'on s'amuse soit à transcrire on transcrit l'anglais phonétiquement mais on donne un sens tout à fait nouveau n'est-ce pas je donne toujours l'exemple de la mini jupe n'est-ce pas en chinois c'est mini tune n'est-ce pas tune ça veut dire la jupe un vieux mot le vêtement féminin et mini alors c'est la transcription évidemment de mini mais ça veut dire qui vous égare n'est-ce pas la jupe qui vous égare et c'est qui vous fait perdre la tête alors oui c'est quelque chose le google maintenant c'est alors il y en a plusieurs google n'est-ce pas le vieux clébard le et il y en a eu encore ah oui facebook c'est très intéressant facebook mais c'est assez difficile c'est pas possible si on ne meurt pas enfin quelque chose donc c'est une c'est une chose très mystérieuse mais il y a une véritable il y a une véritable un jeu aussi là là dessus et sans compter alors les les créations par exemple le CD-ROM Guangdian n'est-ce pas c'est-à-dire le disque lumineux enfin c'est très c'est très joli vous en avez donc le meilleur exemple c'est si vous regardez les dictionnaires Duden les dictionnaires allemands Eustré Duden vous avez japonais et chinois si vous regardez les Duden japonais vous avez entièrement des signes phonétiques vous avez pratiquement une voiture et tout ça tout est en anglais et alors que le chinois bien sûr n'a que des caractères alors c'est c'est vous voyez que cette cette idée de la langue et de la maîtrise de la langue et du choix de la langue est extrêmement est extrêmement important dans dans le dans le dans la dans la culture japonaise mais il est important et en même temps très clair c'est-à-dire que je vous dis on peut on peut faire l'histoire sur sur de 700 enfin de 712 jusqu'à 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 la fin du 19e siècle de cette relation ce que j'appelle la dialectique sino-japonaise n'est-ce pas qui est qui est une dialectique permanente toujours renouvelée qui et qui qui ne s'est arrêtée et encore qu'avec la 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 modernité mais je et vous avez vous avez alors alors nous sommes maintenant dans un dans un extrémorien éclaté je reviendrai tout à l'heure je voudrais simplement à partir de maintenant parce que on m'a dit qu'on avait beaucoup de temps mais je vois que le temps quand même je vous ai dit que j'ai pris cet cet exemple japonais qui pour moi est vraiment très clair que j'ai appelé d'un terme dont je ne suis pas responsable un africaniste l'avait déjà utilisé mais dans un dans un dans un dans un dans un contexte dans une acception beaucoup plus particulière ce que j'appelle la hiéroglossie n'est-ce pas cet africaniste l'utilisait pour le vocabulaire relevant relevant du rituel mais là c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus vaste que cela ce que j'essaie vous avez parlé monsieur le clair hier de de Sheldon Pollock je crois de la cosmopolis n'est-ce pas si vous voulez c'est une c'est une conception que alors je ne suis je ne suis rien pour parler auprès de de Pollock mais Sheldon Pollock a fait des études absolument c'est un un indianiste américain qui a fait un livre une somme qui s'appelle le 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 langage des des dieux dans le monde des hommes n'est-ce pas et dans lequel il examine l'extraordinaire phénomène qu'est le sanscrit et lui aussi pris par le démon de l'analogie est allé chercher des exemples aussi en Europe et moi en Extrême-Orient qui n'intéresse moi manifestement et il a mis il a mis au point ce qu'on alors d'abord il parlait d'hyperglossie parce que je ne savais pas mais je pense qu'il a trouvé dans un livre médical que c'était un terme de médecine vétérinaire qui désigne le gonflement de la langue des animaux donc il a laissé tomber et il est il est parti sur sur ce terme qui s'appelle qui l'appelle oui cosmopolitan language ou quelque chose comme ça ou la cosmopolis sanscrite par exemple ce qui met l'accent sur le sur le politique qui n'est certainement pas absent de la chose comme je voudrais le montrer peut-être tout à l'heure mais qui quand même n'est pas universel c'est à dire il y a beaucoup énormément de cas de hiperglossie que je vais tenter de vous expliquer qui n'ont rien à voir avec la politique internationale pour Sheldon Pollock c'est la cosmopolis donc l'expansion d'une langue et d'une culture à travers plusieurs royaumes mais si vous parlez de par exemple le cas arménien qui est un excellent exemple de hiperglossie ne renvoie qu'à l'Arménie on ne peut pas parler d'une cosmopolite une cosmopolis arménienne enfin c'est peut-être des gens qui mais voilà ou d'autres langues aussi comme le syriac moderne etc donc je pense que mettre la politique d'abord ce n'est peut-être pas ce qui convient et j'ai été peu à peu poussé à regarder à à examiner quelques cas de quelques cas de relations entre les langues de ce que j'appelle donc ces relations hiéroglossiques qui sont hors du contexte extrême oriental et qui s'accordent tout à fait bien avec cette idée selon laquelle c'est une d'abord c'est un c'est un un réseau n'est-ce pas une histoire de contact et de de réaction qui se fait le plus souvent très souvent même lorsqu'il va loin à l'instigation enfin sous le stimulus de la religion et c'est ce n'est qu'à l'époque moderne que l'on arrive à des cas à des cas de 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 cosmopolite liten qui qui soit absente de 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 si si vous regardez les premiers les grands grands exemples de de traductions il n'y a pratiquement que les grandes traductions qui nous sont restées sont les textes religieux le le premier exemple c'est la Bible certaines alors est-ce que Gilgamesh est un texte religieux je ne sais pas mais en tout cas pour ceux qui a fondé les cultures que nous avons encore maintenant nous voyons tout de suite que c'est la c'est la c'est la c'est la c'est ce procédé ce processus de transposition d'une langue dans une autre qui a d'un texte par un texte religieux qui apporte dans cette langue une sorte de sacralité dont la langue d'arrivée va profiter c'est quelque chose sur laquelle je vais retomber tout à l'heure mais nous avons parlé du Sutra du Lotus le Sutra du Lotus tel qu'il s'est développé en Extrême-Orient dans la traduction chinoise a été alors c'est un synchronisme que j'aime beaucoup ça ne veut pas dire grand chose mais c'est très intéressant il a été il a été traduit alors on peut aux alentours de 402 404 mais disons 400 405 je dirais pour vous et la la Bible de Saint-Jérôme n'est-ce pas la Vulgate de Saint-Jérôme qui n'est pas seulement une traduction mais un remaniement de ce qui existait avant à la fois en principe de l'hébreu mais quand même très largement sur la version des Septembre me semble-t-il et bien c'est 405 aussi n'est-ce pas et là on voit alors on peut s'amuser à filer l'analogie n'est-ce pas parce que le rapport entre la diffusion du Sutra du Lotus et l'influence sur les langues est tout à fait voisin de ce qui s'est passé avec la Vulgate parce qu'on dit souvent que les premières traductions de la Bible c'est Luther etc mais non ça a été très souvent traduit avant dans d'autres langues européennes en tchèque par exemple il y a une vieille traduction il y a une vieille traduction anglaise qui est avant c'est Wincliffe je crois qui est traduite de la Vulgate cette histoire de la Bible fondée sur le protestantisme est un peu simplifiée il y avait vraiment une sorte d'écoulement spontané de la Vulgate dans d'autres langues et sans parler évidemment de ce qui s'est passé en Chine au Japon au Japon vous n'aviez pas de traduction du Sutra du Lotus comme je le disais hier mais vous aviez une diffusion par la poésie et la poésie japonaise c'était une sorte de glosse perpétuelle du Sutra du Lotus et c'est 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 bien qu'on trouve dans 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 beaucoup de de langues de de cas linguistiques de l'Eurasie des des situations où la l'on voit une prise de conscience de la langue répondant à un besoin religieux et qui peut être à la fois une réaction nationaliste mais cette réaction nationaliste entre guillemets mais cette réaction nationaliste va aboutir à un approfondissement de de l'implantation du message religieux étranger dans cette langue l'un des l'un des l'un des des exemples les plus frappants c'est la situation perse alors je parle vraiment de ce que je ne sais pas je suis désolé mais je en même temps c'est tellement fascinant je vous parlais de l'an 1000 le roman du Genji n'est-ce pas qui apparaît qui apparaît en an 1000 qui est vraiment le le produit final de la synthèse sino-japonaise et bien autour de l'an 1000 aussi nous avons en perse en Iran deux choses tout à fait exceptionnelles vous avez d'abord le le grand livre des rois de Ferdowsi n'est-ce pas cette épopée nationale perse qui Ferdowsi est un musulman il est il est d'une famille je crois genre astrienne mais lui-même est musulman et conscient du risque de perdre l'héritage traditionnel il fait cette grande épopée immense alors quoi qu'on en dise j'ai fait quand même plusieurs tests dans la mesure où je peux le faire il reprend la caractéristique du poème japonais n'est-ce pas indépendamment bien sûr le poème japonais a une contrainte majeure il n'utilise pas de vocabulaire chinois c'est pour ça que c'est très intéressant donc on exprime je reviendrai dans un instant là-dessus peut-être on exprime les vérités du bouddhisme dans un vocabulaire entièrement japonais et Ferdowsi c'est pareil dans son shanami il n'emploie pratiquement pas de mots arabes alors que vous savez que le persan est une langue le persan moderne est une langue absolument truffée un peu comme l'anglais et le vocabulaire franco-latin n'est-ce pas et pratiquement à la même époque vous avez là aussi signe un peu de l'originalité persane vous avez ce qu'il était interdit de faire en principe mais il y a toujours moyen de contourner les interdits il y a une traduction du Coran une traduction du Coran qui est présentée non pas comme une introduction mais comme un commentaire un commentaire juste à l'idée donc vous avez l'arabe et puis en dessous vous avez le persan et là aussi j'ai regardé vous l'avez sur l'internet il existe même en version tadjique cyrillique donc c'est très et bien le vocabulaire arabe est pratiquement absent par exemple au nom de Dieu le clément le miséricordieux n'est-ce pas qui est vraiment la phrase la plus et bien tous les mots arabes sont rendus en persan par des mots persan n'est-ce pas et même le mot de Dieu comme vous savez il y a énormément de polémiques dans certaines régions musulmanes pour traduire le mot le Dieu chrétien par Allah et bien là les persans sans état d'âme depuis toujours ont rendu Allah par Roda n'est-ce pas Rodo donc c'est et ça a sauvé le persan c'est ce qu'on appelle le néo-persan repose sur le chaname et aussi sur ce tafsir ce commentaire du Coran et c'est extraordinairement proche du persan moderne la gramme c'est pas du tout le persan médiéval n'est-ce pas qui est avant je ne sais pas pourquoi ça alors vous voyez que c'est à la fois il y avait une sorte de défi présenté par l'islam et la réponse la réponse linguistique philologique je dirais plutôt du monde persan à ce sujet et ce qui est très intéressant c'est qu'à partir de là si vous voulez il y a eu une diffusion secondaire du de l'islam persan par exemple en l'Inde et c'est alors là l'Inde c'est le paradis de la hiéroglossie n'est-ce pas parce que vous avez dans tous les sens c'est-à-dire que vous avez d'abord vous avez un immense donc Sheldon Pollock l'a bien décrit n'est-ce pas vous avez le sanscrit qui est qui est disons l'axe les choses ne sont pas aussi simples mais qui est l'axe principal de la religion et de la connaissance des sciences indiennes n'est-ce pas et le qui a donné naissance à toute une littérature des langues vernaculaires de l'Inde donc la principale que nous connaissons maintenant c'est le hindi et or comme vous le savez l'Inde a une grande minorité musulmane n'est-ce pas à peu près 300 millions sans compter le Pakistan et qui eux bien sûr ne peuvent pas se fonder sur ces sur cette tradition et vous avez le cas du hindi de l'hindoustanie l'hindoustanie est la langue l'une des langues les plus répandues du nord de l'Inde elle s'est répandue un peu naturellement avec les avec les commerçants un peu et par la la prédication et qui est à la fois cultivée par le par les musulmans et par les hindous c'est un monde très complexe et comme vous le savez ce qu'on appelait l'hindoustanie donc au 19e siècle était largement écrit en alphabet arabo-persan et c'est ce qui est devenu maintenant l'ourdou le hindi et l'ourdou sont les mêmes langues du point de vue linguistique je pense que tout le monde sera d'accord s'il y a des différences elles ne sont que dialectales ce sont des différences que vous retrouveriez à l'intérieur du hindi ou à l'intérieur de l'ourdou donc ce sont des mais la différence fondamentale c'est que vous avez c'est que vous avez le vous avez tout le vocabulaire abstrait alors que l'hindoustanie donc le pan-hindoustanie du 19e siècle était très largement arabo-persan il y a eu une réaction hindoue à la fin du 19e et après et après l'indépendance de l'Inde où l'on a essayé d'éliminer le plus possible du vocabulaire arabo-persan pour le remplacer par des termes sanskrit puristes n'est-ce pas une sorte de purisme sanskrit pour remettre le hindi dans la tradition dans la tradition ancienne dans la tradition sanscrite alors c'était Indira Gandhi était célèbre pour avoir un jour remonté les bretelles des académiciens de la langue hindi qui faisaient ces néologismes en leur demandant de faire de créer des mots qu'on comprenne parce que c'était des mots trop savants mais le hindi que vous avez dans les films de Bollywood et tout ça c'est encore très très proche de ce vieil hindoustanie mixte mais seulement la conscience linguistique a été dans l'autre sens si vous voulez il a créé un continuum entre l'ourdu et le persan et l'arabe et de l'autre côté le hindi s'est recréé un continuum avec le sanskrit avec la cosmopolie sanscrite d'autrefois et pour continuer un tout petit peu avec l'exemple avec l'exemple indien vous avez le monde indien du sud qui est le monde tamoul n'est-ce pas qui est un endroit d'une très ancienne culture brahmanique le tamoul peut se vanter d'être sans doute la littérature la plus ancienne après le sanskrit mais les tamils ne veulent pas dire que c'est après le sanskrit mais ils soutiennent que c'est plus ancien que le sanskrit et vous avez en effet des vieux poèmes tamoul qui sont très très libres qui n'ont pas de vocabulaire sanskrit mais en même temps le sud de l'Inde était un grand conservatoire des vieilles traditions brahmaniques les plus anciennes vous avez la récitation des Vedas les vieilles ces vieilles traditions rituelles langagières grammaticales qui étaient préservées dans le sud de l'Inde et puis avec l'indépendance et ce renouveau ce nationalisme qui est largement révisé par des conceptions occidentales aussi on voit maintenant le monde tamoul qui se fracture n'est-ce pas il y a les brahmanes qui étaient autrefois les plus les plus les plus prestigieux sont maintenant passe pour des collaborateurs de l'Inde du Nord donc il faut parler il faut utiliser des mots de pur tamoul et il y a tout un mouvement puriste tamoul qui a commencé au début à la fin du 19ème siècle et qui se poursuit encore maintenant alors vous voyez tout ça ce sont ce que j'appelle des relations hiéroglossiques c'est-à-dire qu'on ne peut les comprendre qu'à l'intérieur de préoccupations religieuses qui sont aussi politiques bien sûr puisque le religieux s'exprime par des organisations politiques mais qui sont alors mais qui sont avant tout qui essayent d'élaborer une vision du monde par exemple pour reprendre l'exemple de le tamoul les tamoul maintenant refont leur monde mythologique entièrement sur des noms de divinités tamoul n'est-ce pas alors que jusqu'à ils étaient ils participaient de la mythologie indienne traditionnelle alors ça c'est un voilà ça c'est un exemple qui est tout à fait qui mériterait d'être d'être mais pardon mais en passant aussi un autre un autre exemple tout à fait symptomatique de cette hiéroglossie non dite mais qui est pourtant qui me semble vital c'est ce qui s'est passé dans les Balkans n'est-ce pas en Yougoslavie vous aviez une langue qui était le serbo-croate qui est là aussi c'est un peu comme l'hindou-stani excusez-moi de faire ces comparaisons alors l'emporte-pièce c'est-à-dire deux langues très très proches je vais donner quelques exemples mais je ne les ai pas mis ici mais le serbe et le croate alors il y a des linguistes qui vous disent que ce ne sont pas les mêmes langues etc. mais elles sont très proches l'une de l'autre et puis avec l'éclatement de la Yougoslavie non seulement le serbe s'est séparé du croate mais il s'est scindé en deux autres langues avec le bosnia qui est le monténégrin n'est-ce pas or vous avez donc maintenant vous avez les dernières grammaires du serbo-croate ce sont c'est maintenant du SCBS donc serbe-croate bosnia qui est monténégrin BM pardon c'est la même langue c'est la même grammaire d'ailleurs parce que certainement il y a des petits écarts qui relèvent de la dialectologie mais en même temps ça s'est développé aussi sur des idées religieuses bien sûr je ne vais pas vous expliquer que les serbes sont orthodoxes mais vous allez voir ce n'est pas si simple que ça et les croates sont catholiques les bosniaques ont une partie musulmane que Tito avait à qui Tito avait voulu donner beaucoup plus de visibilité si bien que nous avons à Langsot par exemple la bibliothèque de Langsot nous avons tout un tout un tout un lot de manuels scolaires bosniaques publiés dans les années 60 50-60 en écriture arabe c'est à dire c'est du serbo-croate mais en écriture arabe pour montrer justement vous voyez en yougoslavie communiste et bien l'identification de cette minorité qui par ailleurs s'entend parfaitement je veux dire linguistiquement avec les autres et bien on l'a différenciée par l'arabe alors là vous voyez c'est un excellent exemple aussi de hiérographie et qui repose sur une idée hiéroglossique et je voudrais peut-être finir enfin c'est infini mais je reviendrai un peu plus sur le cas de l'extrême-orient je voudrais peut-être finir sur quelque chose de tout à fait singulier qui est je n'ai pas du tout la réponse à ce petit mystère il y a peut-être des médiévistes ici qui sont spécialistes de la question et j'aimerais bien avoir le ravi mais enfin les faits sont là et vous avez alors je vous donne je vous donne ici un extrait de ce petit livre il y a beaucoup de choses sur la question sur le fameux évangélière de Reims je ne sais pas s'il est encore conservé à la cathédrale de Reims ou dans un non il n'est plus à Reims à la bibliothèque à la bibliothèque à la bibliothèque à la bibliothèque ah voilà oui oui et bien le le cet évangélière slavon de Reims est là et il y a déposé depuis un certain temps certainement comme dirait Fernand Reynaud depuis je crois que c'est le 15e siècle ou quelque chose comme ça c'est un texte absolument extraordinaire alors je vous renvoie à ce Louis Léger l'évangélire slavon de Reims mais il y a beaucoup de textes plus récents là-dessus vous pouvez suivre tout ça et c'est simplement pour vous donner pour vous donner et vous allez voir pourquoi vous comprenez tout de suite donc voici cette 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 traduction d'un texte en tchèque qui est dans une partie de l'évangélière ce manuscrit russe le défunt Charles IV l'a donné pour la glorification de cette église et en l'honneur de Saint Jérôme et de Saint Procope Saint Jérôme le traducteur de la Bible en latin est-il besoin de le rappeler alors qu'est-ce qu'il vient faire ici et ça c'est vraiment alors que vient faire Jérôme dans cette galère et que vient faire l'évangélière slavon de Reims à Reims comme vous voyez dit texte du sacre l'auteur enterrine un vieux terme qui apparaît semble-t-il au 18e siècle une légende parce qu'il semble que ça ne repose sur rien historiquement qui voudrait que le sacre des rois de France se soit fait devant un autel où était posée cette évangélière or cette évangélière est en slavon en slavon éthusiatique alors je ne vais pas refaire le slavon toujours pareil ce fameux en mille n'est-ce pas c'est autour de l'an 900 entre 900 et 1000 comme vous le savez les les saint Cyril et son et son cousin était-ce Constantin on traduit on traduit en on traduit en on commençait on d'abord élaborait une langue écrite slave pan-slave à l'époque si on semble qu'il on traduit la bible ou une grande partie de la bible et ce qui est intéressant il y a un petit mystère dès le début et je crois que les gens n'ont pas encore démonté ce mystère ce slavon ecclésiastique donc qui est qui est l'état le plus ancien des langues slaves que nous possédions est noté en deux écritures là aussi encore hiérographie vous avez l'écriture cyrillique donc saint Cyril et une autre écriture qui n'est pas très connue maintenant qu'on appelle l'écriture glagolithique vous voyez ça ressemble un peu mais en réalité si vous essayez de lire vous n'y arriverez pas parce que ça ne ressemble à rien du tout c'est vraiment on ne sait on ne sait pas exactement d'où elle vient comment elle a été créée on ne sait pas si ça a été élaboré un peu comme une moi je trouve que ça ressemble un peu à l'écriture du manuscrit voïnique vous savez ce fameux manuscrit faux du 16ème siècle qui note une langue absolument inconnue je me demande si ceux qui ont fait le manuscrit voïnique ne sont pas inspirés du glagolithique mais alors vous voyez alors que le 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 on voit tout à fait des mots des 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 russes on a donné donné la force de chasser les démons et les esprits impurs etc donc là on peut on peut on peut mais le glagolithique or c'est c'est comme l'huile et l'eau n'est ce pas le glagolithique et le 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 normalement or cette évangélière de Reims a les deux une partie étant cyrillique et l'autre partie étant elle était apportée plus tard manifestement et on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi mais ce qui est très intéressant c'est que cette légende s'est créée selon laquelle c'était l'évangélière qui validait le sacre des rois de France alors on a on a été on a essayé de remonter l'affaire à Anne de Kiev etc c'est bien plus tardif de toute façon et alors ce qui est intéressant c'est que le slavon ecclésiastique cyrillique c'est bien sûr celui qui est utilisé en Russie en Ukraine jusqu'à tout récemment en Bulgarie en Serbie bien sûr au Monténégro je ne sais pas en Macénonie etc donc c'était vraiment le latin si vous voulez de l'église orthodoxe mais le glagolithique avait pratiquement disparu sauf sauf n'est-ce pas dans par exemple en Tchéquie maintenant et en Croatie c'est-à-dire dans les milieux catholiques et le dernier pays au monde maintenant je ne sais pas où le glagolithique est encore cultivé enseigné et transmis dans les écoles de théologie c'est la Croatie et donc en slavon c'est-à-dire la même langue que l'église orthodoxe mais dans une autre dans une écriture qui la distingue de 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 l'orthodoxie donc vous avez ici une langue classique puisqu'on peut dire que le je vais que le slavon est la langue commune parce qu'il n'y a pas eu que les textes religieux malgré ce qu'on dit il y a eu beaucoup de textes beaucoup de textes d'abord des histoires qui ont été rédigées en slavon en vieux slav la la première la première grande traduction de Platon en russe au 18e siècle c'est 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 et dans un et on dit c'est en russe quand on regarde c'est 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 du slavon ecclésiastique légèrement russisé vraiment c'est le vocabulaire donc ils l'ont utilisé jusqu'au jusqu'au au 18e siècle et c'est c'était vraiment un signe alors que cette évangélière unitaire en quelque sorte se retrouve à Reims pour sacrer les rois de France c'est un sens symbolique que je ne peux pas déchiffrer mais qui mériterait d'être approfondi mais l'une des possibilités qui s'ouvre à la lecture de cet article absolument passionnant de Julia Vierho-Lancev qui est The Slavic Letters of Saint Jerome alors vous voyez c'est un peu surprenant et qui illustre en réalité cette cette citation supérieure n'est-ce pas il y a eu manifestement organisée par les je crois je ne veux pas je crois que ce sont les bénédictins qui étaient d'abord en Croatie puis en Tchéquie on a comme vous savez Saint Jérôme de Stridon n'est-ce pas je crois ou d'Illéry il est originaire des côtes d'Almat Saint Jérôme de Dalmat alors évidemment à son époque il n'y avait pas beaucoup de slaves là s'il y avait il aurait été plutôt Albanais enfin bon je ne n'entrons pas dans les détails mais ce qui est extraordinaire on n'était pas censé le savoir à cette époque-là et les milieux catholiques ont fait circuler l'idée selon laquelle Saint Jérôme serait intervenu dans la traduction de la Bible de la Bible en 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 et donc sous le patronage de Saint Jérôme cette traduction des hérétiques des hérétiques orthodoxes devient une écriture validée par l'Église catholique qui s'emploie à la développer à la et à la porter jusqu'en Pologne et en Ukraine à l'époque on a des on a des indications selon lesquelles les lettres les lettres ces lettres de Saint Jérôme ou des pseudo-lettres n'est-ce pas où il sanctionne la sainteté de cette traduction sont diffusées donc vous voyez que et si bien que le l'Europe qui était avant tout latine mais qui avait comme comme support linguistique le latin et le grec se voit doué d'une troisième langue classique à cette époque ça a été invalidé très tard très tardivement vers le 18e siècle mais vous allez voir que ça va ressurgir et donc se trouve affublé d'une troisième langue classique qui est le slavon ecclésiastique et alors on vous dit bon c'était pas très difficile de contester l'historicité de la chose mais c'est pas tout comme dit la publicité c'est qu'en 18 au 17e 18e siècle en Ukraine en Ruténie vous avez d'abord je crois c'est au 17e siècle vous avez la création d'une académie d'une académie gréco-latino-slave n'est-ce pas où l'on enseigne au clair les trois langues et il faut savoir aussi que les premières grammaires du slavon ecclésiastique sont faites en Ukraine enfin en Ruténie évidemment sur la tradition grammaticale grecque de 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 et puis la suite mais aussi avec l'influence des grammaires latines arrivées par la Pologne si bien que vous avez après une succession de grammaires du slavon ecclésiastique qui vont devenir de plus en plus standardisées et qui qui donc sont le produit d'une tradition latino-grecque et pour mettre le 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 slavon ecclésiastique au niveau des deux des deux des deux des langues sacrées cette académie trilingue va être après transférée à Saint-Pétersbourg et pourquoi parce que justement et ça c'est c'est très intéressant le 18e siècle est une est une est une période passionnante pour 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 beaucoup de choses mais le donc la la grande Catherine non seulement veulent moderniser la Russie dans la foulée de Pierre le Grand mais ils ont d'autres ambitions et ce qui est très intéressant c'est de voir que par exemple au 18e siècle ce à la fin du 18e siècle je les date c'est 1700 1700 et des poussières je ne vais pas vous présenter 1780 oui 1791 et l'autre c'est 1798 vous avez à cette époque-là les premières traductions en en russe et en ukrainien pratiquement en même temps 91 98 de l'énéide de Virgile mais pas l'énéide justement ce qui est très intéressant c'est l'énéide travesti de l'Escaron c'est-à-dire que cet éénéide travesti en ukrainien est considéré comme le premier monument de la langue ukrainienne alors c'est c'est une dérision certainement je pense que c'est le signe d'un intérêt parce qu'en même temps à la même époque la grande Catherine lançait ce qu'on appelait le projet grec je ne sais pas si vous et là alors là nous sommes en plein en plein dedans n'est-ce pas c'est l'histoire actuelle elle voulait elle voulait c'est à l'origine de la guerre la guerre de Crimée plus tard n'est-ce pas elle voulait reconstituer un empire orient un empire romain d'orient autour de Constantinople en reconquérant Constantinople et en faisant toute cette série de villes que maintenant au nom si bien si bellement grec n'est-ce pas Mariupol Odessa Carsonez Herson etc qui date du 18e siècle ce ne sont pas les villageois qui l'ont gardé pendant 18 siècles ça date de l'époque et c'était ce projet grec était fait par la grande Catherine aidé de son ministre le fameux Potemkin et avec l'aide intellectuelle d'un grand d'un grand d'un grand d'un grand d'un grand érudit grec qui s'appelait Vulgaris Vulgaris c'est Bulgaris c'est pas le vulgaire mais c'est le vulgaire mais c'est bon tout le monde tient à le prononcer et que fait Vulgaris au moment où les gens s'amusent à traduire le Virgil Travesti lui à la même époque 91 1791-92 Vulgaris traduit l'Eneide du latin en grec classique publié à Saint-Pétersbourg sous l'égide de la grande Catherine pour justement montrer cette cette collusion n'est-ce pas des langues des langues classiques latin grec slave même combat et la Grèce la Grèce la Grèce byzantine et la Russie sont sont dans le même bateau alors vous voyez tout ça c'est à la fois des ce sont à la fois des on peut dire d'un certain côté des délires des délires mais qui reposent sur une vision de la langue qui elle vient de très loin et je voudrais un tout petit dernier je vous ai parlé du prince Potemkin alors à part les villages il était il faisait quand même aussi des oeuvres littéraires enfin il avait il a contribué à publier un livre absolument passionnant vraiment extraordinaire qui est d'un certain Vasily Barsky alors il ne faut pas me demander de quel pays il est parce qu'il est né à Kiev il est il est il est il est mort à Moscou à Saint-Pétersbourg il se dit bien il ne dit pas ukrainien mais enfin il se situe bien géographiquement dans l'orbe ukrainienne mais dans son livre dans son récit de voyage il se il se présente comme sujet du tsar très 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 souvent et alors c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire parce que dans les années 25 45 1725 1745 donc vous voyez juste avant juste avant le départ de cette grande idée du grand projet grec des autorités russes et où Potemkin joue un rôle Potemkin joue un rôle dans la publication du récit de voyage que fait Barsky il avait commencé par apprendre le latin à Kiev il s'était fait plus ou moins passer pour catholique pour pouvoir pour pouvoir entamer son pèlerinage en passant par le Saint-Empire en descendant jusqu'en Italie Bari et après Bari vers la vers l'Empire turque et il a voyagé pendant 20 ans oui de 1725 à 1745 dans toutes dans toutes les contrées chrétiennes du Moyen-Orient il en a rapporté je ne sais pas comment il faisait il notait manifestement dans des dans des des petits carnets qu'il devait donner à des gens au fur et à mesure dont il savait qu'il retournait à Constantinople et pour le donner au on ne disait pas le Lega russe à l'époque parce que bref il a réussi à garder tout ça avec de très jolies illustrations et ce 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 voyage en en Orient alors vous voyez il avait des problèmes d'identité puisque ukrainien pseudo-catholique mais se disant résolument orthodoxe et plus ou moins russe en quelle langue a-t-il rédigé son récit de voyage en plein 18ème siècle en slavon-ecclésiastique justement ça c'est et ce livre est devenu est devenu le prince Potemkin donc l'idée l'idée des Russes c'était de défendre les chrétiens d'Orient n'est-ce pas donc cette espèce de description des chrétiens d'Orient était pour lui pain béni n'est-ce pas et c'est donc lui qui en a fait publier la première la première la première édition mais ce qu'on ne dit pas assez et ce qui est vraiment passionnant c'est que ce pèlerinage est bien sûr un pèlerinage pieux il peut voir les lieux saints mais c'est aussi un pèlerinage excusez-moi de mon obsession mais bon je ne me referai pas maintenant hiéroglossique parce qu'il va chercher la langue grecque et il le dit bien il va étudier le grec au mont Athos à Alexandrie auprès des moines les plus lettrés de l'époque d'ailleurs il ne dit pas beaucoup de louanges sur les il ne fait pas beaucoup de louanges sur les qualités des moines des moines grecs de l'époque mais justement il n'en fait que plus ressortir la qualité exceptionnelle de quelques érudits auprès desquels il reste six mois un an deux ans et il revient il revient en Russie prêt à lancer un enseignement du grec et puis patatra il meurt bon mais son manuscrit est resté sous le boisseau quelques années jusqu'à ce que le prince Potemkin donc voyant l'intérêt géopolitique de la chose le publie donc vous voyez cette imbrication du religieux du linguistique et du politique quand même il faut le dire mais disons le politique passe mais le religieux et la philologie demeurent voilà c'est quelque chose alors j'aurais voulu revenir à l'extrême-orient mais ce n'est pas la peine pour l'instant nous nous ferons ça dans un prochain dans un prochain âge cosmique voilà merci beaucoup excusez-moi de ma applaudissements applaudissements Merci.